André Durochet est inspecteur à la retraite au SPVM. Bonjour André. Bonjour. Tu es avec nous pour nous parler de ce qui en a fait sourciller quelques-uns. Il y a eu une entente, en fait il y a eu des négociations en ce moment entre la SQ et le gouvernement. On a appris que l'entente a été rejetée alors qu'elle offrait 21% de hausse salariale sur 5 ans. C'est un gros chiffre, 21%. On a compris que ça peut frapper l'imaginaire. Est-ce que tu comprends pourquoi les membres du syndicat de la SQ ont refusé cette hausse, ou en tout cas ils trouvent que c'est pas assez? Au moment où on se parle, je ne le comprends pas. J'ai parlé avec des gens de la Sûreté du Québec, plusieurs ne le comprends pas. Sauf que ce qu'il faut regarder, probablement, ça va être le travail de l'exécutif syndical à voir qui sont ces membres qui ont refusé en fonction de leur ancienneté. Est-ce que c'est des enquêteurs? Est-ce que ce sont des patrouilleurs? Parce qu'à première vue, ça n'en surprend plus d'un, effectivement. Mais il faut toujours attendre. Je me garde toujours une petite gêne avant de porter un jugement, mais je me questionne. Et c'est tout à fait légitime, surtout lorsqu'on regarde ce qui s'est donné ailleurs. Parce que lorsqu'on négocie des augmentations salariales au niveau policier, on va se comparer, par exemple, avec le SPVM. On prend un policier du SPVM avec le niveau de contrat de travail, à l'entrée, il entre à 53 900, je crois. Au niveau de la Sûreté du Québec, ça serait 55 000. En 2026, au terme de l'expiration du contrat, un policier patrouilleur de base, sans les primes de spécialité et tout, gagnera 120 000 $, alors qu'un du SPVM, 112 000. Je ne sais pas, c'est peut-être des clauses qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe? Je ne sais pas. Mais sûrement que les membres de l'exécutif syndical vont devoir l'expliquer. Parce que lorsque les membres votent contre un contrat, c'est aussi un questionnement envers leur exécutif, qui eux aussi doivent se poser des questions de comment se fait-il. Parce que là, ce qu'ils échappent, c'est le salaire uniquement? On ne le sait pas. C'est ça. On ne sait pas si c'est du normatif ou du salaire. C'est ce qu'on ne sait pas au moment où on se parle. Et moi, je me mets aussi... Je trouve que le gouvernement a été malhabile en se votant aussi un 30 % et là, d'augmentation. Je ne mets pas ça en question. Ils méritent leur salaire, selon moi. Mais là, on dit OK, moins pour vous. Puis là, actuellement, il y a les négociations avec les autres travailleurs du provincial. Je ne sais pas si... Seignant, entre autres. Parce que cette perception qu'on a, et tu sauras me dire si on est erroné, c'est qu'un policier, bien que le travail est hyper respecté, peuvent prendre la retraite de façon très précoce. C'est quoi? C'est 50 ans environ ou après 20? En fait, c'est des années de service. 25 ans de service. Oui, c'est ça. 25 ans de service. Et que c'est une très, très bonne retraite. Je pense qu'ils ne paient pas de chômage aussi. En fait, il y a plein d'avantages. C'est pas possible. La Sûreté ne paie pas d'assurance chômage, effectivement. Donc, à ce moment-là, il va falloir l'expliquer à la population. C'est ce que je dis. Parce que j'ai regardé de tous bords, tous côtés. J'ai parlé à plusieurs policiers de la Sûreté du Québec. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi. Mais peut-être qu'ils vont nous arriver avec des explications qui sont légitimes. Ça sera à eux, en fin de compte, de le démontrer. Je crois que dans la situation où on se trouve, le fardeau est à expliquer pourquoi c'est inacceptable comme contrat. Est-ce qu'un policier de la Sûreté... Bien, tu nous donnais des chiffres, mais en général, le quotidien d'un policier de la Sûreté du Québec, est-ce que c'est plus facile qu'un policier de Laval ou SPVM ou SPVQ? Bien, c'est toujours difficile. Parce qu'en fin de compte, il y a une prime comme au niveau 6, qu'on appelle, police nationale. Mais ça, la réalité, à cause de la grandeur du territoire du Québec, c'est certain que le patrouilleur qui travaille, je ne sais pas, en région, en quelque part, où il est seul, où il sont deux ou trois dans le détachement, versus à Montréal avec le crime organisé, les motards, c'est un peu différent. Mais cela étant dit, tout le monde se compare. C'est comme même Montréal. Le policier au centre-ville n'a pas la même réalité que le policier qui travaille dans l'ouest de l'île. Par contre, lorsqu'on est en négociation syndicale, c'est malheureusement très souvent ce que j'appelle, excusez l'anglicisme, « one size fits all ». On donne les mêmes primes pour tout le monde. Mais ce contrat-là, je parlais avec des gens aussi du SPVM, ils disaient, « Hi! » Mais encore là, par expérience, on ne sait pas si tu... Est-ce que c'est une petite particularité qui fait en sorte que ça agace les gens? Il va falloir le voir. Ça va être intéressant à suivre au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Et au-delà du salaire, de quoi pourrait se plaindre un policier de la SQ? Je ne dis pas ça péjorativement, je dis juste qu'est-ce qui serait à revendiquer en ce moment, qui fait peut-être défaut dans ce corps de policier. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je dirais, pour avoir eu des discussions avec certains membres d'exécutifs syndicals, des fois, ils disent qu'il y a des membres qui ont parfois des attentes un peu irréalistes. Même des gens de syndicat m'en ont déjà dit, à un moment donné, sur quelle planète ces gens-là vivent? On aimerait tous, puis moi, je suis 100 % d'accord, il faut que nos policiers soient bien payés, ils font un travail important dans la société. Mais cela étant dit, non plus, l'argent ne sort pas vers les oreilles de tout le monde. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on se compare, si on compare un policier de la SQ avec SPVM, avec GRC, Toronto, etc., c'est là qu'on peut faire les comparaisons, puis avec également ce qui est donné au reste des employés, puis qu'ils soient bien payés dans un moyen excellent. Mais là, il va falloir voir comment ils vont s'en sortir de ça. Et là, ce que ça vient faire, ce que je trouve dommage, c'est que là, ça va venir mettre la loupe sur tout, parce que dans les contrats de travail, le diable est dans les détails. C'est là, peut-être, qu'on va se questionner. Oups, il y a tel petit bonbon. Oups, il y a tel petit bonbon. Chose qui, peut-être, si ça avait passé favorablement, on ne se serait pas questionné. En tout cas, il a manqué un petit exercice de communication dans le rejet. Il aurait fallu qu'on en sache un peu plus, et on risque d'en savoir un peu plus au cours des prochaines journées. Il va y avoir de la pédagogie, je vous dirais, que ce matin, j'aime mieux être dans mes souliers que dans celui du président du syndicat. Durocher, inspecteur à la retraite au SPVM. Merci beaucoup. Je vous en prie.